Kelly, est-ce que tu aimes bien prendre l'avion ? Ah non, je n'aime pas prendre l'avion. Je n'ai d'ailleurs jamais pris l'avion. Parce que j'ai trop peur de ça. Ça me stresse. D'avoir l'idée de monter dans l'avion, je suis déjà en panique. Mais tu n'es pas curieuse de voir le monde depuis le ciel ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, quels autres moyens de transport tu préfères ? Moi, c'est évident. C'est la voiture. On peut tout faire dans la voiture. Écouter la musique, se recoiffer quand on veut, sans que personne nous voit. On peut transporter plus d'une autre personne. On emmène qui on veut. Voilà, la voiture. Et toi, Julia, tu le prends souvent, l'avion ? Assez souvent, oui. Et qu'est-ce que tu fais dans l'avion, quand tu prends l'avion pour t'occuper ? Oh, je lis. Oh, je dors. Si c'est loin. Tu ne regardes pas de film ? Oh, mon. Mais quelquefois. Quelquefois, oui. Mais le sang est en général très mauvais. Donc, non, c'est ennuyeux. Si on a un long voyage à faire, et justement, je reviens d'un long voyage, il vaut mieux essayer de se reposer. Parce que le voyage en soi est plus fatigant qu'on ne le croit pour le corps. Tu écoutes de la musique aussi, parfois ? Non, je dois dire qu'en général, je prends mon petit Kindle, maintenant que je ne transporte plus cinq ou six livres avec moi, et je me perds dans une bonne lecture. D'accord. Et tu as dit que tu reviens d'un long voyage ? C'était où ? Oh, je suis allée aux Etats-Unis, en Californie, et avec le retour en France, j'en souffre un petit peu, là, du décalage horaire, parce que mon corps et ma tête croient qu'en fait, on est neuf heures avant, c'est-à-dire on est à 13h30, en ce moment, mon corps croit qu'il est 4h30 du matin. Et c'est un petit peu dur. Tu es fatiguée ? Fatiguée. Je ne sais pas combien de jours ça va durer, j'espère pas trop longtemps. Repose-toi bien, alors. Merci beaucoup. Merci Julia. Merci Kelly. Merci Kelly.